... Compte rendu de la 105e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé ce vendredi 21 juillet 2023 à la cité de l'Union africaine, la 105e réunion du Conseil de ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté essentiellement sur quatre points principaux, notamment, 1, des mesures urgentes concernant le taux de change du franc congolais par rapport aux dévices étrangères. Préoccupé par l'évolution inquiétante et persistante des fluctuations du taux de change par rapport aux dévices étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population, le président de la République est revenu sur les conclusions de la réunion de crise qu'il a présidée à ses propos le lundi 17 juillet 2023 au Palais de la Nation, réunion à laquelle, outre les membres du gouvernement, il avait convié le président du Conseil économique et social, l'Inspection générale de finances, la Fédération des entreprises du Congo et l'Association congolaise des banques. A l'issue des différents échanges, les mesures ci-après ont été adoptées. 1. La poursuite par la Banque centrale du Congo, des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés de change en mettant à la disposition des cellules-ci les dévices étrangères prélevées, notamment sur le réserve de change. 2. La gestion rigoureuse des finances publiques qui part notamment la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles en privilégiant la procédure normale de la chaîne de la dépense publique. 3. L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèce au guichet de la Banque centrale du Congo. 4. L'encadrement par les secteurs bancaires, des opérations d'échange effectuées par les bureaux d'échange qui doivent être compatibles avec leur capacité réelle. 5. Le renforcement des mesures de rapatriement des dévices et la concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs du secteur minier pour les rachats éventuels d'une quotité des dévices ainsi rapatriées. 6. La retenue immédiate et à la source par les trésors publics de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors des paiements de leurs factures. 7. L'encadrement de la taxation d'office des entreprises n'a pas fait leur déclaration fiscale par le ministre des Finances assisté par l'Inspection Générale de Finances. 8. Le paiement de tous les impôts, taxes, droits et rédévences dues à l'État en franc congolais. Le ministre est d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale et l'Inspection Générale de Finances ont été chacun, en ce qui le concerne, chargé par le Président de la République, des veillées à l'application de toutes ces mesures. Le Premier ministre en assurera le suivi et la mise en œuvre. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur la finalisation des dossiers urgents du secteur de transport. Le Président de la République est revenu sur la nécessité de finaliser certains dossiers urgents dans les secteurs du transport, notamment celui des travaux des deux baliseurs d'affluents de la Régie de voies fluviales à Kindou et à Kongolo qui doit permettre la relance et la sécurisation du transport fluvial dans notre pays qui demeure à ses jours inexploité au regard du réseau hydrographique naturel dont l'ensemble du pays est doté. En outre, les rapports émanant du ministre en charge de transport présentent également quelques cas urgents, notamment 1. La drague de Kalemi, celle de Kinshasa, ainsi qu'une barge à déblay pour Kinshasa dont le travaux attendent la libération de fonds de démarrage par les ministères de finances. 2. Les travaux de l'aérogare de Bangoka à Kisangani. 3. La réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Colésie pour laquelle le gouvernement provincial attend un appui du gouvernement. 4. répond au ministre de transport, voie des communications et des désenclavements en collaboration avec le ministre des Finances d'agir avec diligence jusqu'à leur aboutissement. Du contrôle des ONG internationales en République démocratique du Congo. Le président de la République a été saisi par plusieurs rapports qui renseignent une dérive sécuritaire dans les chefs de certaines institutions humanitaires opérant en République démocratique du Congo. Face à cette situation, il est tout indiqué que soit effectué un contrôle sur les organisations non gouvernementales exerçant leur objet social sur les territoires nationales en vue d'en attester la conformité de l'ensemble de leurs activités aux lois et aux règlements en vigueur dans notre pays. Ces contrôles devraient porter notamment sur la cohérence entre les rapports annuels relatifs aux cinq derniers exercices d'activité des dites ONG dans notre pays accompagnés d'une synthèse soulignant l'évolution et les différences des performances d'une année à l'autre ainsi que les localisations exactes de leurs activités sur chacune de périodes sous-examen. En effet, il y a matière à relever qu'il est inadmissible, qu'il existe de connexions anormales soit dans les sources de financement soit dans la supervision des certaines ONG par du personnel expatrié ayant un passé militaire ou paramilitaire qui donne matière à suspicion légitime quant au risque réel que certaines ONG sous couvert d'activité humanitaire s'adonnent ou contribuent à des actions de subversion sur les territoires nationaux. C'est pourquoi le président de la République a instruit le vice-premier ministre ministre et de l'Intérieur, le vice-premier ministre et des Affaires étrangères, la ministre et l'État ministre et la Justice et Garde de Sceaux ainsi que la ministre et l'État ministre du Plan de travailler en commission interministérielle afin de produire un rapport global sur la question. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur le rappel pour les lancements des travaux de construction de la route de la passion Kamba-Banzangungu. Le président de la République est revenu sur la nécessité de lancer les travaux de construction de la route de la passion devant relier la cité de Kamba à la route nationale numéro 1 au niveau de la ville de Mbanzangungu dans la province du Congo central. Cette infrastructure routière qui révèle à la fois un caractère vital pour l'accroissement du développement socio-économique de la cité de Mkamba et des agglomérations avoisinantes ainsi qu'un caractère symbolique lié au prophète Simon Kimbang. Au regard de l'engagement pris, il a demandé au ministre et à l'État ministre des infrastructures et travaux publics en accord avec son cabinet de réunir tous les acteurs concernés par ces dossiers en vue de permettre à tous les intervenants de prendre les dispositions pour la matérialisation de ce projet. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement a axé sa communication sur quelques autres points, notamment sur l'évolution des préparatifs des neuvièmes jeux de la francophonie. En tant que superviseur des travaux, il s'est plusieurs fois rendu avec les ministres sectoriels concernés sur le terrain pour constater la bonne évolution de travaux. Et à quelques jours du démarrage effectif de ces jeux de l'espoir, les constats sont globalement positifs et les équipes s'attellent à fixer les derniers détails. Demandez donc qu'est faite aux populations congolaises de se mobiliser activement pour participer le vendredi prochain à la cérémonie d'ouverture de ces jeux baptisés jeux de l'espoir et de la solidarité. Le premier ministre chef du gouvernement a aussi informé le membre du Conseil qu'en exécution des instructions du président de la République lors de la 104e réunion du Conseil de ministres du vendredi 14 juillet 2023 concernant l'enquête sur l'assassinat de l'honorable Chéribin Okende et sans préjudice de l'indépendance de la justice, le gouvernement a pris les diligences nécessaires pour solliciter l'expertise de la Belgique, de la France, de la République sud-africaine et de la MONUSCO. Cette démarche participative est voulue par le gouvernement pour assurer la transparence et la viabilité des conclusions de l'enquête dans la recherche de la lumière sur les circonstances du décès de l'honorable Chéribin Okende à la veille de l'organisation des Jeux de la Francophonie et en cette période pré-électorale. Pour conclure son propos, le Premier ministre chef du gouvernement est aussi revenu sur le lancement ce jeudi 20 juillet par le président de la République de travaux de construction de la Cité et des métiers qui permettra d'orienter et de canaliser les jeunes vers le monde de l'emploi à l'initiative du ministère de la Formation Professionnelle en appui avec l'Association Belge pour le Développement et NABEC. Au chapitre de points d'information État et administration du territoire Le vice-premier ministre au ministre et de l'Intérieur Sécurité Affaires Coutumières a présenté au Conseil le rapport de l'État du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par des interrogations persistantes dans l'opinion sur les vrais mobiles de l'assassinat du député national et ministre honoraire de Transport et va de communication et des désenclavements l'honorable Chérubin Okien de Senga La prolongation par la commission électorale indépendante de la période des dépôts des candidatures pour les législatives nationales dans les circonscriptions électorales L'exaspération de la population consécutive à la présence des terroristes M23 RDF avec le massacre de 11 civils au village Roubona en territoire de Rouchuro Sur le volet politique le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a déploré des cas des tensions et autres actes de troubles d'ordre public enregistrés dans certains coins du pays soulignant la nécessité pour les leaders politiques d'organiser un meilleur encadrement et une formation civique adéquate aux membres de leur parti politique surtout en cette année électorale afin de permettre au processus d'atteindre son objectif de manière apesée Sur un autre chapitre il a rassuré au sujet du banditisme et de la criminalité urbain que les gouverneurs de province ont été instruits pour intensifier les opérations de police afin d'arrêter les auteurs de la sécurité décriés en vue de les présenter devant la justice dans un délai bref Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a aussi informé les conseils des pertinentes recommandations issues de la réunion d'évaluation qu'il a présidé avec tous les services de sécurité à propos de l'organisation des jeux de la francophonie Toujours sur ces registres le vice-ministre de la défense nationale et ancien combattant a à son tour fait le point de la situation sécuritaire dans l'est du pays caractérisé particulièrement par la poursuite des opérations militaires contre le groupe armé les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ainsi que des forces négatives dans certaines parties des provinces du Nord-Kivu des Litoris et du Sud-Kivu il a précisé qu'en dépit du mot d'action de l'ennemi nos militaires braves maintiennent la pression conjointement avec l'armée rwandaise contre les terroristes ADF-MTM en urgence et sans bastion et déjouent leurs attaques notamment dans la vallée de Moalika le long de la rivière Talia dans le grand nord en même temps nos forces loyalistes font face aux renforcements et aux multiples attaques perpétrées par le M23 RDF dans les territoires de Rouchourou ces attaques ont été répousées les 14 juillet 2023 notamment dans les localités des Katirou Kabizo Mouchababé et Bambo après cette défaite les terroristes M23 RDF ont massacré 12 civils dans leur position les 18 juillet 2023 les phares d'essai ont appréhendé deux terroristes M23 RDF Sier Bagaraz à Noa et Kimény Archibède qui s'est rendé à Kibati près de Kachouga en territoire de Fizi le militaire de la 3305ème régiment en intervention ont libéré des personnes enlevées lors d'une ambisca de l'heure tendue les 15 juillet 2023 par des hommes armés non autrement identifiés entre Baraka et Massissi à l'ouest du pays la situation reste sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo qui poursuivent la traque des résidus assaillants Mubondo dans les profondeurs des Popo Kabaka Kengema Indombe Kwamut ainsi que la commune rurale de Maluku toujours sur ces chapitres de points d'information rapport sur l'état d'avancement des préparatifs des 9ème jeux de la francophonie à Kinshasa le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères et francophonie a fait le rapport sur l'état d'avancement des préparatifs des 9ème jeux de la francophonie à Kinshasa il est notamment revenu sur la visite par les groupes des ambassadeurs membres de pays francophones des infrastructures sportives situées au stade de Martyr et au stade Tata Raphael ainsi que des sites d'hébergement de l'université de Kinshasa visite qui s'est soldée par une note positive au regard de l'évolution des travaux il a informé le conseil de l'évolution aussi de certaines questions comme celles liées à la participation des délégations officielles étrangères qui doivent assister à la cérémonie d'ouverture prévue le vendredi 28 juillet prochain il est aussi revenu sur l'évolution d'autres points connexes liés à la bonne organisation des jeux et la nécessité pour le gouvernement de parfaire le dernier détail pour garantir les succès de jeux sur tout le plan il a été complété par les ministres et d'état ministres et des infrastructures qui a détaillé l'évolution des travaux de voirie et des drainages sur les différents axes choisis notamment sur la piste cyclable prévue pour la compétition du cyclisme le ministre des finances a fait le point pour ce qui concerne son secteur tandis que le ministre des sports a fait le point de la participation de près de 198 athlètes congolais ainsi que leur niveau de préparation des officiels congolais et d'autres seront associés dans l'arbitrage ainsi que dans d'autres tâches qui rentrent dans le cadre de la participation de la RDC à l'organisation des ces jeux la ministre de la culture a elle aussi fait le point de préparatif dans son secteur pour la participation des nos délégués baptisés pour la circonstance léopard culturelle qui vont devoir compétir dans le 11 disciplines retenues le conseil a pris acte de ce rapport note d'information relative à la journée internationale dès la jeunesse la ministre de la culture représentant le ministre de la jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale en mission a présenté au conseil le projet d'organisation de la journée internationale de la jeunesse commémorait le 12 août de chaque année pour l'année 2023 la série d'activités prévues durant le mois d'août va se dérouler sous le thème autonomisation de la jeunesse atout pour les développements durables il sera question de sensibiliser les jeunes pour raviver une synergie étroite mais aussi exposer et mettre en valeur leur potentiel en tant que partenaire dans les développements de la société ces activités se déroulent spécialement du 12 au 19 au 2023 statara Raphaël en 4 phases ci après la première phase comprendra les dialogues intergénérationnels entre les présidents de la république et les jeunes la deuxième phase le dialogue entre le président du sénat celui de l'assemblée nationale et les représentants des jeunes la troisième phase conférence et la quatrième phase enfin l'organisation de la foire d'exposition pour la promotion du savoir-faire de la jeunesse le conseil a pris acte de cette note d'information au troisième chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions de conseil de ministre le conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions prises lors de la 114 réunième réunion tenue le vendredi 14 juillet 2023 au dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de quatre projets de texte deux projets de décret le vice-premier ministre ministre de la défense nationale représenté par son vice-ministre a soumis au conseil deux projets de décret à savoir le décret portant code d'éthique de bonne conduite du militaire de forces armées de la république démocratique du congo et les décrets portant création organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé collège de hautes études des stratégies et des défenses chièsde en ce qui concerne le premier projet des décrets il a indiqué que ces textes précisent les règles de conduite du militaire et du chef militaire en matière d'intégrité morale et d'éthique professionnelle il a également pour objet d'aider les militaires à développer un niveau élevé des 15 valeurs cardinales y définies parmi lesquelles la discipline le professionnalisme et le patriotisme et à lutter contre les antivaleurs dans l'accomplissement de leur mission le vice-ministre de la défense nationale a passé en revue quelques règles et principes du code éthique et de bonne conduite du militaire de fin d'essai face entre autres aux droits humains aux droits des conflits armés à la population civile à la protection de l'enfant et de l'environnement aux gens et à la lutte contre la violence sexuelle etc. à propos du second projet de décret le vice-ministre de la défense a indiqué qu'il est créé le collège de hautes études et stratégies des défenses comme établissement public à caractère scientifique et technique des niveaux post-universitaires dotés de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière cet établissement public a pour objet des formes et des auditeurs qualifiés dans une approche globale des connaissances approfondies sur les questions nationales et internationales des défenses des sécurités et de stratégies placées sous la tutelle du ministre réel et défense nationale dans ses attributions les collèges de hautes études des stratégies et des défenses comptent trois structures organiques à savoir le conseil d'administration la direction générale et les collèges des commissaires aux comptes ces démarches repend à la nécessité de l'urgence et l'urgence d'adopter le fonctionnement de l'organisation de ce centre d'excellence stratégique régionale sur les questions de paix de sécurité et de stabilité à la dynamique sous-régionale régionale et internationale ainsi ces textes permettra au CHESD de fonctionner adéquatement et faire face aux différentes contingences du moment en toute légalité pour ainsi mériter à juste titre de recueillir les retombées de son émergence et de son rayonnement à travers la République démocratique du Congo l'Afrique et le monde après débat et délibération ces projets de décret ont été envoyés en commission compétente pour harmonisation projet d'ordonnance de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national la ministre et d'état ministre et de la justice et garde des Sceaux a présenté au conseil le projet d'ordonnance de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant court les 31 juillet 2023 après débat et délibération ces projets d'ordonnance de loi a été adopté projet de décret portant création organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de certification électronique le ministre du numérique a soumis au conseil le projet de décret portant création organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de certification électronique à NCE en effet cette structure est l'autorité de la conscience numérique en République démocratique du Congo conformément à l'article 9 de l'ordonnance loi portant code du numérique en tant qu'autorité racine elle garantit le plus haut niveau de sécurité d'authenticité d'intégrité et de non-répudiation des échanges et transactions électroniques à ce titre l'autorité nationale des certifications électroniques a entre autres missions de gérer l'infrastructure à clé publique nationale socle des techniques des services de confiance qui sont la signature électronique le cachet électronique l'eurodatage électronique l'archivage électronique la certification électronique fixer des caractéristiques fixer des caractéristiques du dispositif des créations et des vérifications de la signature électronique du cachet de l'archivage et de l'eurodotage et de l'authentification des sites internet et émettre délivrer et conserver des certificats électroniques des agents publics de l'état habileté à effectuer des échanges électroniques en tant qu'établissement public le ministère du numérique a précisé que l'autorité nationale des certifications électroniques ANCE est soumise aux dispositions de l'ordonnance loi numéro 23 bar 013 du 13 mars 2023 portant code du numérique et à ses mesures d'application il a conclu son intervention en soulignant que ces textes viennent renforcer l'opérationnalisation du cadre institutionnel du secteur du numérique en République démocratique du Congo après débat et délibération ces projets des décrets a été adopté commencer à 13h53 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 17h10 je vous remercie